J'espère, j'espère cette fois que vous avez bien compris Jean-Dominique Besnéard, pourquoi Marianne Chazelle et Patrick Chénet sont nos invités. Salut Nagui, salut les choux doués. D'abord, je viens à préciser à Marianne Chazelle, jou-bi-jou-bi-jou, Marianne, et à Patrick Chénet, bonjour Patrick, que nonobstant certaines inflexions proches de celles de Dominique Besnéard, je ne suis pas Dominique, mais Jean-Dominique, son cousin, les officiers en tant qu'orthophoniste des stars du cinéma de la chanson et de Juan Manchot. Coach Vocal, si vous préférez. Alors maintenant, au sujet de votre question, cher Nagui, il y a au moins une chose dont je suis sûr, c'est que vous êtes un sacré faucheton. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Il y a quelques instants, dans l'open space où vos assistantes, vous avez fait une entrée fracassante, furax Nagui. Je restitue la scène. Au pied de JNB, alors JNB c'est Jean-Baptiste Bussière, notre rédac chef, il habite un triplex dans le marais, il a de la caillasse. Il est moche, mais il est riche. On pourrait peut-être mettre sa photo sur le site. Qu'est-ce qu'il fait l'équipe technique ? Alors bref, je poursuis mon récit. Qu'est-ce que j'apprends, dit Nagui ? Une fois de plus, t'as invité la Chazelle et Patrice Sennet. J'en ai râlé, c'est ça de toujours recevoir les mêmes, c'est lassant. Comment ça, c'est excellent ? Je m'en fiche. Il fallait inviter les deux autres comédiens, Laurent Gamelon et Valérie Beg. Alors à propos de Beg, a poursuivi Nagui, ce serait sympa de faire venir l'orthophoniste des stars. Jean-Dominique Bessinard pourrait tester la Chazelle et les Chazelles, voir s'ils prononcent bien. Chito dit, chito fait, me voici, me voilà avec mes tâches de diction. Alors Marianne puis Patrick, vous allez répéter après moi les phrases qui suivent. Alors comme on dit, Lady Schwerst, Marianne Chagel, allez-y. Suis-je bien chez ce cher Serge ? Allez-y. Suis-je bien chez ce cher Serge ? On renouait avec une tradition, vous avez bien pratiqué ça autrefois. Zezette, sacrée Zezette. Encore une fois, suis-je bien ? Suis-je bien chez ce cher Serge ? Je ne sais pas si mal. Maintenant, Patrick Chenet, à vous. Cinq chiens chassent six chats. Cinq chiens chassent six chats. Plus vite. Cinq chiens chassent six chats. Encore. Cinq chiens chassent six chats. Voilà la chicha. Et maintenant, tous les deux ensemble, mais alors très vite, Prunocui, 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 Prunocui. Bravo ! Prunocui, Prunocui. Voilà. Malgré les appareils, j'ai quand même une médaille de diction au conservatoire. Juste pour finir en vitesse, à Marianne Chagel, de la part de mon excellent ami Albert Algou, je sais que c'est une tradition entre vous, c'est une sorte de complicité, vous vous offrez des livres. Donc, de sa part, voici l'imposteur de Javier Cercas, aux éditions Babel. C'est sensationnel. C'est l'histoire d'une imposture. C'est pas... C'est pas un autre adjectif que sensationnel, le cher Jean-Bézine. Non. Alors, ça vient de... C'était beau, il fend. Alors, Albert Algou, il a acheté une librairie, il faut saluer les libraires, L'art de la joie, Rue Saint-Charles, dans le 15e. Voilà. Il faut saluer les libraires. Oui, saluons les libraires. Bravo les libraires. Alors, édition Babel. Belle, belle maison. L'imposteur de Javier Cercas. Ça, j'ai bien dit. Voilà. C'est formidable. Je sais que Marianne, elle appréciera. Merci Jean-Dominique Vesnéard. C'est ce qui m'a dit Albert. Merci Jean-Dominique Vesnéard. Albert Algou, au Théâtre de la Michaudière.